bonjour à vous amis verso et ascendants verso bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 21 au 27 février si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin vous avez dans la description sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour me contacter et maintenant et bien place au tirage pour vous les versos ascendants verso je vous invite à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à aller voir également le signe astrologique de la personne que vous avez en tête alors moi ce que je ressens je ressens un certain silence vous voyez bon je vais vous montrer tout d'abord voilà la première carte qui est tombé à terre ensuite je vous montrerai les cartes là il y en a trois qui sont tombés du coup je vais quand même les prendre là on parle de pause voyez ça correspond justement à ce silence et moi ce que je ressens c'est que ce silence devient de plus en plus pesant et que peut-être que l'autre personne ne le ressent pas mais vous en tout cas vous le ressentez voyez au début ce sinon ça vous dérangeait pas parce que vous au contraire cette distance entre vous vous aviez besoin mais il ya cette notion de jusqu'à quand ça va s'arrêter ou quand est-ce que la communication va reprendre c'est à dire que pour moi il ya le côté où lorsque vous même ou la personne avez pris la décision de prendre ses distances et bien ça vous allez très bien et encore une fois les énergies interchangeables c'est peut-être l'autre personne qui avait décidé de prendre ses distances mais il ya cette notion par exemple si c'est vous qui avez décidé de voilà à un moment donné vous aviez besoin de prendre vos distances avec une personne vous avez dit ben je prendrai le temps qu'il faudra et je reprendrai ce contact avec la personne lorsque lorsque je me sentirai guéri apaisé et le truc c'est que avec le temps mais au final c'est comme dit que vous je sais pas vous n'osez pas revenir vers la personne parce que là avec un énorme prix de la distance que vous ressentiez vis-à-vis de la personne ça a changé c'est plus la même chose pourquoi parce que par exemple il est possible que vous ressentiez de l'amitié entre vous mais que que là dû à distance et du autant qui est passé les semaines et mois et bien vous avez dit que sans que vous le vouliez votre coeur s'est ouvert à cette personne comme si que votre coeur vous a fait comprendre que cet homme ou cette femme et bien c'est la personne qui vous correspond alors ensuite on nous parle du foyer nous parle de projection voyez moi pour moi ça ça parle de quoi ça par le fait que là aujourd'hui vous chose que et bien il était pour vous inconcevable il y a quelques temps mais aujourd'hui vous vous verriez bien être en couple avec les personnes alors qu'à l'époque quand j'ai à l'époque c'est pas il y a 50 ans mais il y a quelques mois et bien vous n'aviez même vous voyez le fait d'y penser de vous demander est ce que je pourrais est ce que je devrais être en couple avec avec lui ou avec elle cette question déjà n'était pas on va dire à l'ombre du jour était inenvisageable et aujourd'hui et bien c'est dans votre tête il dirait même que cette interrogation non seulement elle est dans votre tête mais elle est également dans votre coeur pourquoi parce que quand une fois votre coeur vous fait ressentir que cet homme ou cette femme pourrait vous apporter beaucoup de choses pourrait vous rendre heureuse ou heureux et on nous parle vous voyez par de communication c'est pour ça justement que non seulement vous n'osez pas reprendre contact ou en tout cas je sais pas il y a les certes peut-être que des fois vous envoyez un petit message mais moi j'ai l'impression qu'il y a un degré dans la conversation que vous n'osez pas que vous aimeriez aujourd'hui passer à 4 mais vous n'osez pas par pudeur peut-être par crainte mais plus par pudeur et peut-être parce que vous n'avez pas envie que ce soit pas réciproque que personne nous dise non désolé il y a quelqu'un dans ma vie ben non désolé on est juste amis mais des fois il y a comme ça des histoires où la personne qui s'est dit je vais non non je n'ose pas perdre mon donné ben se lance et bien rencontre qu'en fait c'était plus facile on va dire qu'il ne pensait qu'elle ne pensait pas pourquoi parce que finalement la personne se rend compte qu'en effet les sentiments étaient réciproques que même si les sentiments ce par exemple mais que la personne a envie d'essayer quelque chose avec la personne a envie d'essayer d'aller plus loin avec la personne vous voyez d'être un peu plus intime etc moi j'ai l'impression que vous voyez il y a des choses peut-être que j'ai déjà dit mais il y a des choses que vous n'osez pas aborder que vous n'osez pas dire à la personne peut-être qu'il y a des sujets que vous aimeriez désormais aborder avec la personne voyez on parle d'attraction que vous aimeriez aborder avec la personne mais il y a une certaine pudeur de votre part parce que je n'ai pas envie que cette personne vous juge par rapport à la conversation que vous souhaitez désormais avoir avec cette personne et on nous parle de sortie là on voit encore que vous allez vous voir vous avez envie de passer du temps avec la personne vous avez envie d'aller vous promener peut-être aller faire des maraisons avec la personne aller au cinéma je ne sais où mais de façon générale vous avez envie de passer du temps à l'extérieur avec cette personne et certes vous aimeriez aussi passer du temps voilà avec lui si c'est chez lui ou chez cette personne chez vous mais vous avez envie d'aller passer du temps partager des moments à l'extérieur avec cette personne et moi je pense que déjà dans l'entremetant c'est ce que vous allez faire avant de vous aller plus loin parce que vous allez utiliser vous servir de cette ambiance ce fait voilà quand on est quand on est bien quand on passe un bon moment et bien vous allez en profiter pour tenter un rapprochement et bien voilà pour vous les versos ascendants versos merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt